Vous pouvez s'entendre et vous pouvez bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maïkrad. Nous sommes en direct sur Radio M, comme tous les mercredis depuis plusieurs années déjà. Merci de votre présence, de votre fidélité et je souhaite la bienvenue à nos invités. Maître Zoubida Asoul, bonsoir. Bonsoir Khaled. Vous êtes avocate et présidente du parti l'UCP. Djafal Ghdari, bonsoir. Vous êtes militant associatif. Merci d'être avec nous. Un des membres de NIDA 22, comme nous l'a rappelé tout à l'heure, Zoubida Asoul. Et avec nous, le journaliste Zouhira Berken, fraîchement relaxé, si on peut dire, aujourd'hui par le tribunal de Sidi Mohamed. Comme d'habitude, c'est la tradition. On commence toujours ce café-presse politique par l'image qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Djafal Ghdari. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Aujourd'hui, il y a eu un vote assez important, je pense, au niveau du Parlement européen, qui définit le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes. Et ça s'inscrit dans un contexte général, et c'est très important pour l'économie de l'énergie, et nous sommes concernés au premier chef, qui va revaloriser le gaz comme étant une des premières sources d'énergie pour le futur. Alors, la conséquence de ça, c'est que dans les énergies qui vont être acceptées dans le futur, il y aura... ça va être des énergies décarbonées, donc charbon, pétrole, etc., ça va disparaître. Il va rester que le nucléaire, le gaz, le solaire et les énergies alternatives de type biomasse, énergie éolienne, etc. Je constate que sur ces quatre grands blocs, l'Algérie est très bien positionnée pour au moins l'éolien, le solaire et le gaz. Donc ça dessine ce que pourrait être en grande partie l'un des socles du développement économique futur d'Algérie, si les bons choix sont faits et si on travaille correctement. J'ai lu quelque part sur Jean-Algérie, je pense que le président de Beaune avait ordonné aux entreprises, avait donné un ultimatum de trois mois pour ne plus utiliser les énergies fossiles. En tout cas, je ne sais pas si ce délai est réaliste. Enfin bon, quand je dis je ne sais pas, c'est un euphémisme. Mais en tout cas, ce qui est une bonne chose, c'est effectivement de donner une impulsion. Je sais qu'il y a un programme actuellement pour développer du solaire sur 1000 mégawatts. Il faut continuer dans ce sens. Et puis derrière, bien entendu, il y a une géopolitique de cette énergie qui fait qu'il faut reconsidérer justement les relations en particulier avec cet immense bloc qu'est l'Europe et qui est le débouché premier de cette production énergétique. Il faut reconsidérer ça sous cette forme-là. Merci, Jabal Akhdali. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, Zohira Berkane ? L'image, pour moi, c'est celle des centaines, pour ne pas dire les milliers de familles qui assiègent les prisons, dans l'attente d'une libération, d'une hypothétique libération. Et notamment, il y a une image qui circule, qui serait celle de la maman de Kamerana et Kassi, qui serait devant la prison, donc en train d'attendre une éventuelle libération de sa fille. Maître Assoul, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? En fait, je suis tentée par une image plus ou moins festive à l'occasion du 5 juillet, le 60e anniversaire de l'indépendance. C'est les feux d'artifice dans les 58 wilayah. Peut-être qu'il y a des citoyens qui n'ont jamais vu les feux d'artifice de réel, de vrai. Et donc, c'est quelque chose qui m'a marquée. Mais j'ai une image aussi négative, c'est le visage de Rachid Nekez quand le tribunal criminel a prononcé les 50 de réclusion criminelle contre lui le mercredi. Et à propos de feux d'artifice, moi j'ai vu celui d'Elmrayer à la télévision. Wilayah, nouvellement créé, il était beaucoup plus impressionnant que celui d'Alger, notamment, au Sablette. Et évidemment, il pensait aujourd'hui pour... A Krenschla aussi. A Krenschla aussi, il avait un beau feu d'artifice. Et ça a un coup. Oui, ça a un coup, mais ce n'est pas chaque année qu'il y a un feu d'artifice lors de la fête d'indépendance. Et une pensée, évidemment, pour Rachid Nekez, qui était à cette place il y a quelques mois seulement, et qui a été condamnée à 5 ans. J'aimerais bien qu'on commence ce CPP avec cette condamnation. Rachid Nekez, c'est une condamnation qui nous a tous frappés par sa dureté, par sa fermeté. Condamnée en première instance à un an, puis en appel à 5 ans. Comment expliquer un verdict aussi dur, maître Asselu ? La première des choses à dire, c'est que le procès de Rachid Nekez, depuis le début, comme beaucoup de procès des détenus d'opinion, des détenus politiques, on le rappelle, ça fait maintenant quand même trois années, ça fait depuis juin 2019 jusqu'à maintenant, on ne cesse de dire que tous les dossiers qui sont préparés, les condamnations, les incarcérations et les poursuites pénales contre les activistes, qu'ils soient politiques ou de la société civile ou des journalistes, ce sont éminemment des procès politiques. Ça n'a rien de judiciaire. Rachid Nekez a été poursuivi à l'occasion, lorsqu'il a parlé en décembre, en novembre 2019, à l'occasion du projet d'amendement de la loi sur les hydrocarbures. Voilà, qu'on se rappelle bien. Elle a fait polémique cette radio, parce que Rachid Nekez est un homme politique, donc il y avait une façon de dire les choses, mais c'est juste de la rhétorique politique. Et il avait dit, si les Algériens, si demain, ont voté cette loi sur les hydrocarbures telle qu'elle est, tous les Algériens sont en droit de prendre le clash contre les députés. Mais il n'y a eu aucun député qui a été menacé, encore moins touché ou quoi que ce soit. Pour cette déclaration, il se retrouvait d'abord poursuivi pour deux chefs d'inculpation criminelles et deux délectuels. Et le tribunal criminel de première instance, le 27 décembre 2021, l'a condamné à une année de prison ferme, alors que le tribunal criminel en appelle, le 3 juillet, donc on était surpris, d'abord quand on est arrivé, qu'on a vu que la présidente du tribunal criminel en appelle avait décidé que le procès se tienne, même si Rachid Nekez est actuellement en prison, détention provisoire à Chleuf, donc à l'établissement de Chleuf, et qu'il ne voulait pas, il ne souhaitait pas faire un procès à travers la visioconférence, il souhaitait que ce soit en présentiel. Donc la cour avait décidé quand même de faire passer son procès. La preuve en est, c'est qu'ils ont désigné des avocats d'office. Alors qu'il avait ses avocats, Maitre Haboul, Maitre Tarek Maktoub, etc., on était ses avocats, et il avait tenu à ce que nous soyons ses avocats, et donc on était tous sous le choc, quand le parquet d'abord général a requis 5 ans de réclusion criminelle, et que par la suite, verdict après, c'était les 5 années, et en plus, on lui a même rajouté des sanctions complémentaires, c'est-à-dire qu'on l'a privé de tous ses droits politiques et civiques, et donc c'est vraiment dur, et c'est inexplicable sur le plan du droit, parce que dans le dossier, le corps de ces crimes, c'est juste une vidéo où il exprimait son point de vue politique, et la preuve c'est que par la suite, il a dit, on se retrouve devant le Parlement, de manière pacifique, civilisationnelle, et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs moi-même j'étais présente, ce jour-là, la Kanunia, Hadariya, Silmiya, et moi-même ce jour-là devant la PN, on y était, beaucoup de gens, on y était devant la PN pour dire que, aux députés de l'époque, d'ailleurs c'était l'ancienne assemblée qui a été dissoute par le chef de l'État, et à l'époque on avait dit, oui, vous n'avez pas le droit de voter un texte comme ça, qui ne garantit pas les intérêts de l'Algérie. Comment peut-on réagir rapidement à cette condamnation, à Zohira Burkane, 5 ans, contre la Chinekeze ? Je crois qu'Azhenkeze paye son, prix de son insolence, donc c'est ça, c'est d'avoir été, même l'une fois libéré, donc il est resté très offensif, même si parfois on lui a trouvé quelques, il est imprévisible dans ses positions, c'est-à-dire des positions politiques à géométrie variable, mais il reste quand même très nuisible du point de vue du pouvoir, surtout avec cette histoire, les rassemblements devant des prisons, etc. Et donc je crois qu'on lui fait payer ce que peut-être aboutira, peut-être à une sanction assez légère, puisqu'il semble que ce soit des délits, donc on lui fait payer ça, bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'avec ce qui se profile, cette fameuse loi, etc., peut-être qu'on va reconsidérer cette peine, je n'en sais rien, je n'en sais pour rien. Non, actuellement, on ne peut pas reconsidérer sur le plan juridique, sur le plan du droit. Il y a eu une première décision du tribunal criminel première instance, il y a eu une deuxième décision, celle qui a été rendue le 3 juillet 2022, c'est-à-dire les cinq années de réclusion criminelle, il ne reste que le pourvoi en cassation, ou alors une amnestie présidentielle, c'est les seules voies qui restent devant lui pour remettre ou revoir un peu cette décision qui est très dure et injustifiée pour ma part. M. Rachid Mekhez, même si on sait que ce n'est pas trop votre tasse de thé en matière de militants politiques, mais ce verdict ? Disons que, moi, je dirais, justement, c'est ce qui m'étonne, c'est que précisément, moi, je ne le considère pas comme un danger, c'est plutôt une espèce de trublion qui peut effectivement inquiéter parce qu'il a une certaine popularité, mais disons que sa capacité inusante ne va pas au-delà. Je ne pense pas que dans sa démarche, il puisse remettre en péril, si vous voulez, les fondamentaux du système, ni dans son projet, ni dans sa démarche qui est effectivement à géométrie variable. Donc, c'est un peu étonnant qu'on s'acharne sur le personnage. Je trouve que ce n'est pas... Et qui plus est, on est aujourd'hui... Apparemment, il y a une politique de clémence qui a été annoncée et dans la mesure où c'est quelqu'un qui n'a ni une action terroriste, ni une action, comment dire, violente, subversive, etc., qui ne représente pas, encore une fois, à mon avis, une alternative crédible de quelques points de vue qu'on se situe. Donc, il y aurait effectivement une logique forte à lui faire bénéficier de cette mesure de clémence. Mais d'après ce que me dit Mme Azzot, il ne sera pas concerné, visiblement, c'est ça ? Pour les raisons juridiques. Non, on ne sait pas encore parce que ce qui a été annoncé, les cinq décrets qui ont été signés par le chef de l'État le 4 juillet courant, personnellement, j'ai regardé sur le site du SGG, là où le journal officiel est publié, il n'y a pas encore ce journal officiel qui porte ces cinq décrets, n'existe pas encore. Donc, on ne peut pas savoir un peu plus de ce qui a été annoncé officiellement. On attend de voir, justement, le contenu de ces décrets pour comprendre comment ça va se faire, qui ça va toucher, de quelle manière, et notamment en ce qui concerne les détenus d'opinion et les détenus politiques. Donc, on ne sait pas encore, on est dans le flou, on attend de voir. Et cela nous amène, évidemment, à parler de ce décret qui a été annoncé par le président personne, je pense, dans un communiqué, la présidente de la République, sur ce nombre important de détenus qui vont être graciés. Il me semble que c'est le chiffre le plus important depuis 2019, environ 15 000 détenus de droit commun. Donc, c'est important quand même qu'il y ait ces mesures de remise de peine qui sont présentes dans la loi, qui sont prévues dans la loi et dont beaucoup n'ont pas été appliquées depuis 2001, selon quelques juristes. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, Maître, c'est bien évidemment les détenus du Hérak, puisqu'il est dit dans ce même décret, dans ce même communiqué, que le président a donné des recommandations pour des mesures de clémence, pour des gens accusés notamment d'attroupement. On sait très bien quand on dit attroupement, on parle de Hérak. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet, il n'y a toujours pas de libération confirmée de détenus du Hérak dans les quatre coins du pays. Une seule, d'un certain Blaharbi, on ne sait pas si ça entre dans ce cas en tous les cas, mais qui a été libérée avant-hier. La première des choses, c'est qu'il y a eu un communiqué de la présidence qui parle de cinq décrets que le président aurait signés. Donc, certainement, qu'il les a signés. Ces décrets essayent un peu de détailler l'ensemble des cas de détenus qui vont bénéficier de cette grâce. La grâce, c'est un concept qui est beaucoup plus général, mais en fait, dans la grâce, il y a ce qu'on appelle les remises de peine en ce qui concerne les condamnés à mort ou les perpètes, etc., ça a été détaillé. Ensuite, un certain nombre de détenus qui sont malades, qui sont porteurs de maladies chroniques telles que le cancer ou les insuffisances rénales ou que sais-je, d'autres maladies chroniques. Mais aussi, il va y avoir des remises de peine pour des délits différents, y compris le vol, etc. Maintenant, en ce qui concerne les détenus d'opinion, ce que nous, nous appelons les détenus d'opinion, les détenus politiques, les gens qui sont poursuivis, qui ont été condamnés, qui sont en prison, même en détention provisoire, qui attendent leur procès et qui sont dans cette situation par leur opinion politique, opinion, disons, tout simplement en tant que citoyen, ou alors pour avoir exercé un droit qui est le droit d'expression, la liberté d'expression. Ces gens-là, il y aurait un décret à part qui va parler justement des spécificités, des particularités, comment on va appliquer cette remise ou cette libération ou cette amnestie. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est une amnestie générale ou pas, mais par contre, vous avez parlé dans le même communiqué de quelque chose que le communiqué dit comme quoi il va y avoir dans ce cadre-là une élaboration d'une loi qui va être une loi qui vient en complémentarité de la loi sur la Rahma et de la loi sur la réconciliation et là, ça toucherait même les détenus des années 90. C'est ça ce que le communiqué dit. Est-ce que c'est un projet de loi qui va voir le jour dans les semaines à venir ou les jours à venir ou les mois à venir ? Grand point d'interrogation. Peut-être, d'après le communiqué, il dit, suite à la concertation avec les partis politiques, je pense qu'il fait allusion aux gens que le chef de l'État a reçu à la présidence, les chefs de partis ou les personnalités. Donc, tout ça reste un peu dans le flou. On attend de voir, après ces festivités, après la clôture des Jeux Méditerranéens et peut-être après la publication de ces décrets, on pourra peut-être voir un peu plus clair que ça. Avant de parler de ces consultations, oui, Zohair ? Si tu permets, dans le communiqué de la présidence, on parle de décrets, mais pour les détenus d'opinion, on parle de recommandations. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un texte et il dit recommandations pour des mesures donc d'apaisement ou de... Et puis, il y a le volet loi. Donc, cette loi a élaboré que beaucoup de gens ont immédiatement relié aux détenus des années 70 comme complémentaires. 90. 90 plutôt. et les ex-fils qui sont à l'étranger, mais elle peut aussi englober, par exemple, la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le pouvoir, c'est-à-dire avec un maq-karachède encombrant et qu'il faut bien régler d'une certaine manière. Donc, possible que cette loi puisse aussi s'intégrer dans cet esprit, c'est-à-dire c'est offrir une sorte de porte de sortie aux gens comme ils l'ont fait avec le fils à l'époque, vous signez un truc, vous engagez et puis on ne parle plus. On ne nous dirait plus. Enfin, l'affaire est... Mais pour revenir aux détenus d'opinion, moi je pense que quand ils parlent de recommandation, c'est surtout de dire parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Généralement, à chaque libération, ils essayent donc de voir avec les services, etc., pour voir quels sont les détenus qui présentent le moins de risques. Vous savez, qu'ils vont libérer. Là maintenant, beaucoup de gens en Kabylie, par exemple, beaucoup pensent qu'il va y avoir des libérations de tous les détenus qui ont été dans le cadre du... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais par contre, il y a un dossier assez quand même complexe et épineux, c'est celui des détenus, le dossier de la solidarité, les faits, la solée, quand on voit que la Chambre d'accusation a maintenu les charges... Elle a confirmé tout ce que le juge d'instruction a fait. Après trois semaines, c'est-à-dire, comment on peut... Trois chefs d'inculpation criminelles... Voilà, comment on peut en temporiser trois semaines pour vous dire la même chose ? Les cinq délectuels. Alors que... Et là, donc, c'est vraiment... Ça va poser problème. Donc, est-ce qu'ils vont être effectivement été hauts sous le coup de ces recommandations du président ? Ou là, ça va être... Moi, je pense que les libérations, si elles ne sont pas intervenues pour répondre à ce que dit Bila Khal, je pense qu'elles vont intervenir peut-être la veille de l'Aïd, parce qu'ils veulent laisser quand même qu'elles laissent le 5 juillet se passer plus normalement du monde. Vous avez vu que les détenus de droits communs ont été libérés, beaucoup, on voit des centaines, mais ceux de Hiraq jusqu'à présent, donc il n'y a aucune seule libération à Clemson. Et parlons rapidement de ce verdict d'aujourd'hui, Zohair Abelkev, dont vous étiez poursuivi pour des chefs d'inculpation que vous nous expliquerez. Et donc, le verdict est tombé aujourd'hui et vous êtes relaxé. Donc, c'est une relaxe. Est-ce que vous vous y attendiez ? Le procureur avait requis 6 mois de prison. 6 mois, 50 000 dollars, d'en fait, moi, quand je vois et le verdict et le procès en lui-même et tout, je me dis que je suis quand même mieux loti que beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai été relaxé, mais Chachou de Coléa, c'est un père artiste qui est en prison, qui a été jugé par Skype justement, a écopé de 18 mois fermes et 100 000 dinars d'amende. Donc, je ne peux pas être heureux aujourd'hui quand à côté d'une relaxe, il y a une condamnation aussi forte, aussi... Donc, mais ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est que pour un journaliste qui a juste fait son travail de se retrouver comme ça, embarqué dans une... Dans une... Procédure. Parce que je rappelle que j'ai été arrêté le 17 janvier 2020, interrogé, Mahdaro et tout le truc pendant toute une partie de l'après-midi. Et puis, mon dossier, deux ans plus tard, se retrouve devant le juge. Et le plus grave, le plus surprenant dans l'histoire, c'est que quand moi j'ai vu, quand le moteur est venu me ramener la notification, il y avait... Lui, c'est. Lui, c'est plutôt. Donc, il y avait retiré le jugement et que j'ai vu qu'il s'agissait de la faire en question, j'ai souri. Parce que je me suis dit quand même, c'est... Depuis quand les forces de police ont hayattrassat en maintenant l'ordre public ? En exerçant leur mission ? Leur mission publique. De maintenir... Et là, je tiens donc à particulièrement à remercier Maître Zeri et Majid Hassour qui ont été éblouissants dans leur plaidoire et qui ont démonté l'argument de l'accusation. À savoir maintenant si le parquet va faire appel ou pas ? Bon, c'est un risque. On attendra dix jours. Donc, je pense que c'est au bout de dix jours. Jaffa Laktari, Maître Hassour a parlé de ces libérations, de l'attente qu'on peut se faire, de ces recommandations. Ce n'est pas dans un décret. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une certaine hésitation aujourd'hui à libérer des détenus du Hérak alors que c'est le 5 juillet et que c'est les 60 ans de l'indépendance ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le momentum a été mal géré parce qu'il y avait effectivement une occasion avec le 60e anniversaire d'une part et d'autre part avec cette politique disons d'ouverture proclamée avec des consultations et on l'a parlé bien entendu parce que tous ceux qui se sont allés consulter, disons, ont réclamé comme préalable la libération des détenus d'opinions. Donc il y avait une logique forte à marquer avec l'anniversaire du 60e anniversaire de la libération du pays de marquer ça d'un geste fort et apparemment c'est dilué. On parlait d'ailleurs, tout le monde disait ça se fera avant le 5 puis après on a dit ça sera le 5 juillet puis là maintenant on part de l'Aide. Bon. Donc je pense que de ce côté-là politiquement, c'est bon, on dort évidemment des drames humains qu'il y a derrière de tous ces gens qui n'auraient jamais dû être en prison comme Nacaz, comme Gaudiri, etc. On ne comprend absolument pas ce qu'il fait en prison compte tenu de ce qu'on lui reproche. Bon. Il y a certainement une contradiction entre le discours et les actes. Et je vous dis et sur le plan strictement politique je pense qu'il y a probablement un loupé en termes de momentum. Même si les choses arrivent par la suite. Le président met toujours en avant ses consultations politiques aujourd'hui dans chacun de ses discours ou dans les communiqués. Est-ce qu'on a l'impression que toutes les décisions qu'il prend aujourd'hui émanent de ces consultations avec les partis politiques notamment dans cette décision de faire des libérations de Maitre Hassoud ? Est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose ces consultations politiques ? On pensait que c'était dans le cadre d'un remaniement ministériel qu'il n'est toujours pas venu annoncé par le président il y a plusieurs mois toujours pas opéré. Est-ce que ces consultations ont vraiment mené à ça ? Je pense que le président d'abord le chef de l'État n'a pas besoin de consulter qui que ce soit puisqu'il connaît parfaitement la situation. Au départ il était dans le déni à chaque fois il le répétait nous n'avons pas de détenus d'opinion nous n'avons pas de détenus politiques et puis par la suite toutes les libérations qui se sont faites d'ailleurs à plusieurs occasions vous en étiez un qui avait bénéficié d'une libération Rachid Nekes aussi d'autres aussi à des moments aussi importants il avait un peu lâché du lest et relâché quelques détenus mais ce qui est dangereux dans cette situation c'est que si on s'inscrit réellement et sérieusement dans une approche de mesure d'apaisement si on s'inscrit réellement et sérieusement comme il se dit par tout le monde sauf par le premier concerné qui est le chef de l'état cette initiative qui ne dit pas son nom et qui n'est pas assumée par le chef de l'état soi-disant la main tendue le 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 etc il faudrait qu'elle s'inscrive dans une démarche cohérente et irréversiblement c'est à dire que tu ne peux pas aujourd'hui libérer certains et continuer à poursuivre d'autres à incarcérer d'autres à faire du harcèlement sécuritaire contre les citoyens algériens juste parce qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux donc c'est ça la véritable question y a-t-il chez le chef de l'état une volonté politique sérieuse pour aller irréversiblement en écoutant à la fois les partis politiques ou suite aux différentes concertations qu'il a eues mais de toutes les manières il connaît parfaitement la situation est-ce qu'il est réellement inscrit dans cette dans cette perspective de résoudre la crise politique en Algérie de commencer par des mesures d'apaisement parce qu'il faut préparer un environnement pour cette mesure vous ne pouvez pas parler d'initiative politique ou de de l'emme chamele alors que les gens sont encore en prison alors que d'autres se font encore interrogés et interpellés par les services de l'ordre donc moi ce que je vois c'est que on est plutôt dans des tentatives de déballons d'essai on consulte mais en fait le chef de l'état moi je m'attendais honnêtement et naïvement encore une fois à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance je m'attendais à ce que le chef de l'état justement qui parlait de la mesum qui parlait de mesures de grâce ou d'amnistie je m'attendais à ce qu'il fasse un discours à la nation parce que c'est quand même une occasion importante pour le pays mais aussi c'est l'occasion d'annoncer réellement sa volonté politique à travers ce projet d'initiative politique de mesures d'apaisement et de tourner la page et de recommencer sur de nouvelles bases hélas même cela on n'a pas eu droit en tant que peuple en tant que citoyen on n'a pas eu droit à ce discours du chef de l'état à l'occasion du 60e anniversaire on nous dit oui mais il a signé l'éditorial de Majelette El Gége mais non un chef d'état selon la constitution il a le droit de s'adresser à la nation de faire un discours à la nation surtout à l'occasion du 60e anniversaire d'ailleurs dans cet édito d'El Gége c'est la première fois où on voit le président directement évoquer l'initiative de rassemblement national et de la mesum à quoi servent ces consultations politiques on s'attendait à un remaniement il n'est toujours pas il n'est toujours pas là ce remaniement il y a des libérations aujourd'hui à quoi ça sert en fait ces consultations politiques on a déjà dit le problème de fond c'est que disons que la politique engagée par le gouvernement et le président de sortie de crise et de reconstitution d'une base sociale pour le régime cette politique elle bat de l'aile on l'a dit la très faible participation aux diverses consultations électorales en est le principal indicateur il y en a d'autres donc ça crée une situation quand même assez difficile car il faut surtout dans les périodes d'instabilité régionale disposer d'un minimum de consentement et d'adhésion au niveau de la société et je pense que c'est la recherche de cette adhésion qui fait qu'aujourd'hui une fois acquis l'échec de la politique de non-ouverture on l'essaye de suppléer en ouvrant à nouveau un débat avec un certain nombre de partis mais je vous dis les prérequis qui ont été comment dire même énoncés par ces partis par ces mouvements en particulier pour ce qui concerne l'environnement politique c'est-à-dire la liberté d'expression la liberté d'action des partis politiques le problème de la presse et bien entendu et surtout les prisonniers d'opinion qui sont toujours au jour d'aujourd'hui incarcérés tous ces prérequis qui ont été exigés pour l'instant n'ont pas été respectés donc voilà il y a un besoin le problème c'est que les exigences minimales trouvent toujours une fin de non recevoir donc on est toujours dans une espèce d'impasse alors hier c'était quand même un grand jour 5 juillet 2022 nous avons célébré hier les 60 ans de l'indépendance on a vraiment l'impression que ça a été célébré en grand il y a eu en même temps à Oran les Jeux Méditerranéens nous allons en parler il y a eu le retour du défilé militaire hier le dernier avait eu en 1989 sous l'air du président Shadi Benjlid est-ce qu'il y a une certaine prise en main du côté de l'image de l'Algérie avec ce défilé militaire est-ce que c'est une bonne chose est-ce que ces festivités même si vous êtes une opposante un peu est-ce que ces festivités se sont bien déroulées se sont déroulées de la manière avec laquelle ça devait se faire vous savez c'est un choix qui a été fait par les pouvoirs en place bon maintenant la réalité c'est qu'une occasion comme le 60e anniversaire de l'indépendance aurait dû être célébrée avec grandeur par le peuple et par les institutions c'est ça la normale des choses maintenant quand on parle de fêter le 60e anniversaire c'est une chose et quand on parle d'un défilé militaire c'est autre chose ce n'est pas du tout la même chose la deuxième question c'est que est-ce que ce 60e anniversaire c'est l'occasion de faire un peu le bilan politique de cette gouvernance depuis 60 à ce jour et de faire une halte et de dire qu'est-ce que nous avons réussi et là où nous avons échoué pour essayer de corriger le tir pour prendre un nouveau départ c'est ça qui est attendu à des occasions aussi importantes dans la vie d'une nation il y a des choses de bonnes choses qui ont été faites depuis 62 à ce jour la scolarisation des femmes et des hommes c'est important surtout les filles la scolarisation depuis 62 a fait qu'aujourd'hui nous avons le taux de réussite le plus important dans tous les niveaux d'enseignement en Algérie sans défis le taux de réussite et la qualité de réussite c'est-à-dire la majorité des majors de promo dans tous les paliers de l'enseignement sans défis c'est un acquis de l'indépendance de l'Algérie nous avons aussi d'autres acquis bien évidemment quand on a vu vous avez parlé des jeux méditerranéens quand on a vu quand même que les premières médailles d'or c'était les femmes quand même alors que nous la première médaille d'or olympique algérienne c'était une femme à Sibabou Malka 92 à Barcelone mais bien sûr donc aujourd'hui les femmes ne sont pas assez présentes c'est-à-dire ne sont pas assez valorisées pour tout ce qu'elles donnent pour le pays et pourtant elles n'ont même pas droit à une bonne couverture médiatique quand il s'agit des réussites des femmes ça c'est une réalité mais aussi aujourd'hui qu'est-ce qu'on remarque on remarque que malgré les 30 dernières années il y a eu quand même un net recul sur le sport scolaire moi je me rappelle quand j'étais élève à l'école primaire à Khenshla à l'école Émir Abdelkader on avait le sport à l'école primaire et c'est le sport de scolaire qui a fait découvrir beaucoup beaucoup d'athlètes algériens qui sont devenus des athlètes qui ont gagné de grands prix à l'échelle internationale nous savons parfaitement qu'il y a eu un recul les 30 dernières années les filles font très peu de sport actuellement scolaire les filles donnent des certificats médicaux alors que le sport devrait être une obligation comme une matière et aujourd'hui on remarque que quand on fête l'anniversaire moi j'ai vu bien évidemment comme beaucoup d'Algériens et d'Algériennes j'ai suivi ça à travers la télévision puisque l'opposition n'est pas considérée comme des citoyens algériens à part entière on n'a pas droit nous à être des hôtes de ces festivités parce que les festivités du 5 juillet et le 1er novembre c'est la question c'est l'affaire de tous les Algériens de toutes les Algériennes c'est pas l'affaire que du pouvoir on avait l'impression que ce défilé que cette festivité elle concerne uniquement le pouvoir on a vu monsieur l'Algérien on a vu Abad Zerahab oui une personne mais écoutez moi j'ai envie de voir tous les politiques algériens qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition la société civile les étudiants les élèves comme qu'on a eu des défilés des années 70 quand les gens défilaient à Alger et il y avait les élèves il y avait les lycéens il y avait les sportifs 76 on a vu cela c'est pas ce qu'on a vu cette fois-ci en 2022 Djamal Ardari aussi un peu la même question est-ce que ces festivités se sont bien déroulées est-ce que nous nous avions besoin d'une telle festivité pour les 60 ans d'indépendance et Maître Assoul a fait le bilan de l'éducation pour elle c'est peut-être le bilan le plus important même si il y a eu beaucoup de recul depuis on est d'accord les festivités elles ont été organisées comme le savent le faire les régimes autoritaires et l'Algérie n'a pas le monopole il y a des régimes démocratiques qui organisent des défilés militaires un peu moins enfin oui on l'a essayé il y en a c'est vrai mais bon le défilé militaire s'est plutôt bien passé les jeux méditerranéens apparemment aussi se sont bien passés je n'ai pas très bien suivi a priori mais la vraie question de fond sur le 60ème anniversaire effectivement c'est de faire un bilan d'étape bon on sait très bien depuis l'indépendance pratiquement mais surtout cette question est revenue en force notamment avec le RERAC c'est le caractère inachevé du processus d'indépendance en ce sens qu'il posait comme principe le droit du peuple algérien de choisir ses institutions c'est-à-dire à la fois de désigner lui-même et sans interférence ses représentants et de formater ses institutions notamment à travers une assemblée constituante on attend toujours ce grand moment Farhat Abbas parlait d'une indépendance confisquée on est toujours d'une certaine manière dans le caractère inachevé de ce processus et c'est ça le principal bilan politique que je dresserai même si on ne peut pas nier effectivement d'immenses progrès qui ont été faits au niveau sociétal ce que expliquait madame Asoul notamment l'urbanisation la féminisation l'alphabétisation l'amélioration malgré effectivement la mal-vie et la difficulté l'amélioration des conditions de vie qui se traduit notamment par la chute de la mortalité infantile l'augmentation spectaculaire le doublement de l'espérance de vie donc il y a eu des améliorations considérables mais précisément ces améliorations ont transformé complètement la société et c'est cette nouvelle société dont a accouché cette transformation qui aujourd'hui exige justement le respect de la souveraineté populaire c'est tout et c'est pour ça et d'ailleurs elle est consciente parce que c'est là que ça devient compliqué l'état dont nous avons hérité en 1962 on ne peut pas considérer que c'est une dictature parce que quand on dit oui c'est inachevé c'est plus compliqué que ça c'est un processus qui se voulait de transformation révolutionnaire qui a basé qui a construit un état social et qui s'est lancé dans un projet de développement le projet de développement n'a pas réussi pleinement à atteindre mais il y avait un projet mais il y avait un projet et il y a un certain nombre de choses qui ont été atteintes et l'état social a quand même s'est quand même réalisé avec notamment les conséquences qu'on vient de citer donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans le blanc et noir c'est un bilan de l'étain et c'est pour ça d'ailleurs que le Hirak a fondé sa revendication sur une démarche purement pacifique sachant qu'elle s'inscrit elle n'est pas en contradiction avec les objets c'est pour ça qu'elle dit elle revient au Racine à novembre 54 elle s'inscrit là-dedans elle dit maintenant il faut achever ça et ce travail qui consiste à achever cette transformation et bien il reste à faire pleinement aujourd'hui et c'est le Hirak qui aujourd'hui porte cette revendication il y a justement dans cette célébration il y a une fausse note c'est la lettre de Zerouel j'allais en parler voilà la lettre de Zerouel non elle n'est pas fausse note au contraire non une fausse note enfin non je veux dire une fausse note j'allais en parler vous avez fausse note dans cette ambiance bisounours nous sommes tous pourquoi fausse note pourquoi parce qu'il dit des vérités il a parlé du Hirak il s'est démarqué par rapport à eux il s'est démarqué il se démarque et je crois que Thibouel dans l'édito de Lege c'est un peu une réponse aussi à ce que disait Zerouel mais comment est-ce qu'on peut quand on parle de dérives qui n'ont pas été corrigées c'est-à-dire jusque-là il dit que voilà c'est très moi je pense que c'est une lettre qui a dû mettre Thibouel dans la gêne le ton a été c'est d'autant plus fort que Zerouel est une figure qui symbolise la probité et l'intégrité et qui s'est beaucoup rapprochée de Abdel Jétouboun beaucoup rapprochée reçue toujours fois d'habitude c'est le message raison de plus Khaled raison de plus je pense qu'au départ c'est personnellement je n'ai jamais compris l'action de l'ancien président Lamin Zerouel quand il a été voir le président Thibouel bon c'est une tradition peut-être que mais en tout cas il a cru il n'est jamais allé voir bon c'est différent là les gens vous parlent les deux personnages n'étaient pas tellement en phase mais là il est parti parce que je pense qu'il a cru que Abdel Jétouboun allait faire des choses surtout depuis qu'il y a eu le Hirak il ne faut pas oublier que Lamin Zerouel pendant le Hirak beaucoup d'Algériens sont partis le voir pour le solliciter chez lui il avait fait une déclaration qui était restée quand même inscrite dans l'histoire de l'Algérie il leur a dit notre génération nous avons pratiquement nous n'avons plus le droit de rester à s'occuper le peuple est sorti dans la rue et il s'est exprimé il faut passer le flambeau à la jeunesse il l'a dit quand il a rendu visite à Ibn Majid Tebboun à un moment donné pendant d'ailleurs la Covid à la présidence on s'est dit comment se fait-il peut-être qu'il a cru mais cette fois-ci ça sortit à l'occasion du 60e anniversaire et au milieu du mandat de Ibn Majid Tebboun ça a quand même une signification politique je suis désolé et c'est une lettre qu'il a adressée au peuple en disant d'abord il a parlé des objectifs de la révolution qui n'ont pas été tous atteints il l'a dit nous n'avons pas atteint tous les objectifs que l'appel du 1er novembre avait assigné comme objectif deux il dit que le hérac est sorti et que les gens qui se sont exprimés au hérac aujourd'hui ces revendications n'ont pas été entendues c'est important donc aujourd'hui l'Amin Zarwal même s'il a été voir Ibn Majid Tebboun aujourd'hui il le rappelle à l'ordre en disant oui le peuple est sorti le peuple a revendiqué justement l'état de droit le peuple a revendiqué les libertés fondamentales les libertés individuelles et collectives une justice indépendante ces revendications n'ont pas été écoutées n'ont pas été entendues et mieux encore aujourd'hui les gens qui revendiquent cela ou une partie des gens qui revendiquent cela se retrouvent emprisonnés et poursuivis pour des chefs d'inculpation criminelles comme quoi ils portaient atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays donc moi je pense que la lettre de l'Amin Zarwal est une lettre qui est venue à temps c'est pour dire attention vous n'avez pas encore écouté le peuple et ça ce n'est pas une bonne chose donc c'est très bien qu'ils le fassent nous en tout cas ça fait depuis des années qu'on le dit maintenant au moins depuis le Hirak ça fait trois ans et demi qu'on dit cela et qu'on dit c'est pas possible de continuer aujourd'hui Abdel Mboun lui-même s'est rendu compte au milieu de son mandat que malgré qu'il a poursuivi un processus électoral que ce processus-là n'a pas apporté les solutions au pays n'a pas permis au pays de redémarrer son économie n'a pas permis de créer une nouvelle dynamique où les citoyens ou leur majorité adhèrent à un projet il n'y a pas de projet il n'y a pas de solution aux problématiques qui sont posées donc halte et c'est ça qu'on attendait à l'occasion de ce 60e anniversaire c'est cette halte mais aussi de dérouler une feuille de route s'il y a réellement une volonté politique sincère et sérieuse d'aller de l'avant pour l'avenir du pays vous êtes d'accord Jafal Akhtari oui oui enfin par rapport au sens à donner à l'intervention d'Amérique de Zeroual oui on salue d'ailleurs cette initiative bon maintenant bien entendu c'est ce qu'on vient de dire c'est à dire que le fond du problème ce qui est posé pratiquement depuis toujours par rapport au régime à savoir le caractère inachevé de cette indépendance tant que la souveraineté populaire n'est pas reconnue et n'est pas actée c'est ça le fond du problème c'est la souveraineté populaire il faut aller et ça on est d'accord qu'il faut le faire par une transition progressivement parce que nous sommes dans un contexte difficile et que tout le monde est conscient qu'il faut faire les choses comment dire de manière pacifique et négociée ce qu'on appelait une transition pactée mais aujourd'hui plus que jamais cet objectif reste d'actualité et je pense que ce qu'a voulu dire avec ces mots avec sa manière de faire Zerouel c'est exactement ça parce que les médias publics mais est-ce que la lettre de Zerouel traduit la position de Zerouel ou aussi celle d'un un peu plus grand nombre de personnes c'est ça aussi parce que les médias peu importe Zohair la question que vous posez c'est-à-dire que Zerouel d'abord il ne symbolise pas uniquement un ancien président de la république un ancien ministre de la défense il symbolise un bonhomme un révolutionnaire qui a pris le maquis très jeune donc c'est quelqu'un qui est totalement imprégné à 16 ans il a pris le maquis et donc aujourd'hui lui-même reconnaît en tant que génération qui a fait la révolution et la guerre de libération aujourd'hui il reconnaît que les objectifs du recouvrement de la souveraineté n'ont pas été encore totalement achevé et qu'à ce titre-là il rappelle que le Hira qui est venu dans cet esprit de la révolution de 54 de l'appel de novembre 54 et les jeunes qui sont sortis et moins jeunes les nouvelles générations qui n'ont pas fait la révolution comme nous autres et les moins jeunes qui sont issus qui ont connu que Bouteflera comme président ces jeunes-là ont leurs propres revendications ils aspirent à un état de droit ils aspirent à une justice indépendante ils aspirent à une Algérie prospère où il n'y a pas de pistons il n'y a pas de corruption il n'y a pas de... et ce qui donne de la valeur à la lettre de Lamin Zerouel c'est que c'est un homme en général l'idée que la mémoire collective algérienne se fait de lui c'est que c'est un homme propre honnête qui n'a pas volé qui ne s'est pas compromis dans des histoires et on peut dire qui a quitté volontairement le pouvoir qui a quitté volontairement qui a jeté non c'est la vérité il l'a quitté volontairement donc c'est ce qu'il rajoute c'est une première c'est extrêmement rare pour être suivi absolument rare absolument tout à fait un petit bilan quand même ça va dans le cadre des 60 ans de l'indépendance de ces jeux méditerranéens d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Hassan Qadi n'est pas vous avez remarqué que Hassan Qadi n'est pas venu aujourd'hui il est bloqué à Oran il s'est blessé en essayant de faire le grand écart lors d'une séance de sport m'a-t-on dit c'est ce qu'on m'a dit donc j'espère qu'il sera bientôt parmi nous et pour ces jeux méditerranéens il y a eu un certain moment où ces jeux ont failli nous échapper et on les a eus on les a bien organisés est-ce qu'on peut mettre ça sur le crédit de qui ? Javal Raval je n'ai cité monsieur Darwaz qui a été nommé justement une extrémiste qui a sans doute fait un très bon travail il faut le reconnaître dans des conditions difficiles je pense qu'aussi au niveau de la présidence vu le symbole et l'urgence je crois qu'on a mis les moyens sur la table et qu'on a bypassé toutes les procédures bureaucratiques qui avaient ralenti je crois que c'est Rekadir Sen qui parlait justement d'équipements qui étaient en attente à la douane alors qu'on l'était à quelques donc voilà comme quoi quand il y a vraiment une volonté de débloquer des situations on obtient des résultats au niveau de l'organisation c'est assez clair moi si tu permets ce qui m'a gêné dans ces jeux bon moi je ne suis pas très pas très sport non je ne suis pas pas très sport mais ces jeux me rappellent un peu l'expression latine panem et française donc tu vois des jeux du pain et des jeux ce qui m'a dérangé c'est un par exemple les équipes et les hymnes nationaux qui ont été sifflés par exemple l'hymne national français a été sifflé à tous les coups et ça j'ai trouvé ça inélégant j'ai trouvé ça un peu un manque de enfin de beaucoup de choses et puis on a laissé faire donc personne voilà on est passé au-delà ensuite il y a eu aussi ces ces intrusions par exemple je rappelle qu'il y a eu un personnage connu sur internet une certaine Sophia pour ne pas la nommer qui se retrouve dans toutes les enfin dans toutes les cérémonies et même dans la tribune officielle avec accueilli avec honneur etc alors que c'est une personne parce que moi comment qu'est-ce qui m'a dérangé dans l'image à dire c'est que il y a je connais au moins 3, 4, 5 hiérarchistes qui sont en prison pour avoir dans les accusations il y a atteint à il y a le il y a 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 atteint au président de la république ils sont en prison cette bonne femme et des vidéos existent sur le net il y a 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 dans des termes dans des propos horribles c'est-à-dire le vraiment c'était et aujourd'hui elle est accueillie avec honneur etc et on se retrouve donc ça ça m'a aussi gêné surtout par rapport à cette image-là s'il n'y avait pas de gens en prison ça ne m'aurait pas gêné mais que des gens soient en prison parce qu'on leur a collé ça alors qu'elle c'est manifeste c'est connu de tous etc et puis elle se retrouve aujourd'hui comme marraine pratiquement de ces jeux ça circule sur le net je trouve ça il y a aussi l'autre truc c'est tout le truc qui a été fait autour de DJ Snake qui finalement ne va pas donner un concert aujourd'hui il ne donne pas un concert il fait et puis il fait une conférence de presse on ne comprend pas cette logique de quelqu'un qui ne fait rien dans ses jeux et qui organise une conférence de presse par contre c'est Shab Mami qui va animer le concert de clôture ce soir Maître Assault c'est le jeu ministère Aléa est-ce que vous les avez suivis est-ce que vous pensez oui j'ai suivi plus ou moins j'ai pas tout suivi bien évidemment parce que j'ai pas le temps entre les procès les visites en prison nous les avocats on n'a pas beaucoup de temps mais bon j'essaye de suivre plus ou moins globalement ce qui se passe moi la première des choses qui m'a vraiment fait plaisir c'est que les premières médailles ça a été des femmes c'est bien ça veut dire que les femmes algériennes malgré la chape de plan malgré que les filles ne font plus de sport scolaire au niveau des écoles mais il y a quand même des femmes athlètes qui résistent qui continuent à faire du sport et les polémiques sur les shorts les maillots comme si pour aller faire de la natation on devrait être je sais pas dans quelle tenue et c'est une tolérance aussi au lieu d'être fière de nos athlètes donc je tiens à rendre hommage à toutes les femmes athlètes mais à tous les athlètes hommes et femmes qui ont honoré l'Algérie qui ont travaillé dans des conditions éminemment difficiles qui manquaient de moyens qui manquaient d'entraînement il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même deux années de Covid qu'on a eu du confinement qu'on a eu les frontières fermées donc ça a été difficile et malgré ça l'Algérie a été classée quatrième dans ces jeux méditerranéens mais par contre il y a eu énormément de couacs il faudrait dire les choses il y a eu beaucoup de couacs non seulement Zohair a parlé de cette situation de cette bonne femme mais moi j'étais outrée que de voir il y avait des personnages en costume et cravate et qui se mettaient devant les athlètes c'est la journée des athlètes c'est pas les journées des administratifs c'est ça justement le manque de professionnalisme l'amaturisme on met des gens on ne sait pas qui fait quoi quand on organise des jeux méditerranéens ça doit être réglé comme une montre suisse chacun a un rôle à jouer il doit se tenir à ce rôle là et ne pas piétiner sur autre chose la troisième des choses c'est quand même il faut rappeler pour l'histoire les jeux méditerranéens déjà pour faire passer que l'Algérie organise les jeux méditerranéens ça a été du temps de Bouteflik il faut dire la vérité c'est pas Teboun qui a fait ça la désignation d'Europe les infrastructures les infrastructures sportives ça ne date pas depuis Teboun et la preuve en est c'est que ils ont nommé le commissaire à peine 6 mois avant les jeux il a succédé à Salimilès si c'est vraiment ça a été dans la précipitation Jaffer tout à l'heure a parlé de l'intervention de la présidence et bien moi c'est quelque chose que je n'accepte pas au 21ème siècle quand on parle d'un état institutionnel c'est pas à la présidence d'intervenir il y a un ministère de la jeunesse et des sports il y a des collectivités territoriales il y a on doit laisser les institutions travailler et si les gens ne sont pas compétents il faut les enlever il faut ramener des gens compétents mais aujourd'hui que la présidence se met des jeux méditerranéens tout à l'heure en venant j'étais dans ma voiture j'ai entendu ce matin un président d'une fédération d'ailleurs et qui dit j'appelle le président pour intervenir parce que nous avons reçu du matériel gratuit qui nous a été offert et qui ça fait plus de 6 mois qu'il est au niveau des douanes tous les pays africains arrivent à faire sortir le matériel nous il faut l'intervention du président si quelque chose c'est une anomalie c'est pas une bonne chose si les institutions fonctionnent bien c'est pas au président le président a des tâches hautement plus importantes que de se mêler de sortir du matériel de la douane ou d'intervenir dans l'organisation d'un commissaire des jeux encore le président dans des propos lors d'une dernière interview il avait parlé d'une volonté je sais pas s'il visait le Maroc de vraiment enlever annuler les jeux méditerranéens d'Oran c'est pour ça qu'on a justifié à l'époque cette intervention présidentielle le mot de la fin c'est deux ces deux manifestations qui ont on n'a pas parlé du bilan combien ça a coûté pardon voilà on ne peut pas dire que ça a été mal organisé aussi bien le défilé militaire que les jeux mais ce qu'il faut dire alors d'une part ce qui nous dérange et qui laisse un goût amer c'est d'une part qu'il y a effectivement une exploitation politique de manière assez grossière d'ailleurs concernant les jeux vous l'avez cité ces photos où on voit des officiels en cravate qui éclipsent les sportifs c'est du jamais vu dans aucun pays même les plus totalitaires on ne voit pas ça même en Corée du Nord on ne voyait pas ça c'était même ridicule carrément disons le mot ils étaient parfaitement ridicules et ça a donné une certaine image malheureusement de l'Algérie bon deuxièmement alors ça l'exploitation politique c'est aussi un grand classique c'est pas nous qui l'avons inventé tous ces jeux tous ces grandes manifestations ont été utilisés par un tas de régimes autoritaires pour justement redonner redorer leur image en interne et en externe et de ce point de vue là on n'échappe pas comment dire à cette règle mais là où ça laisse un goût amer c'est que en général ce qu'on constate dans les pays qui ont fait ça c'est qu'au moment où ils font les jeux il y a une espèce de trêve et à ce moment là justement on en profite pour créer une atmosphère qui est favorable disons à un esprit de communion sportif etc en Algérie malheureusement on n'a pas eu ça c'est à dire qu'on aurait espéré à la fois à l'occasion des jeux et à la fois dans le cadre du 60ème anniversaire de l'indépendance qu'il y ait une politique ferme claire d'élargissement notamment d'une opinion qui en rappelons n'ont rien à faire en prison de toute façon or que constatons mais il n'en a rien été donc tout ceci et bien pour répondre à ta question et bien ça nous laisse un goût amer et que la communion dans la joie elle ne s'est pas vraiment faite et on l'a vu de mille et une manières aussi bien en particulier pour les jeux et voilà merci Jaffar Lakhdali merci Zoubide Asoul et merci Zouhara Berkane d'avoir été les invités de ce Café Presse politique et merci à vous de votre fidélité on se retrouve je l'espère mercredi prochain pour bien s'entendre et pour bien s'écouter rendez-vous sur M